Voilà, salut salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains, partenaires et amis de la Côte d'Ivoire. J'aimerais saluer ici plus particulièrement tous les électeurs, tous ceux qui convergent actuellement devant leurs différents bureaux de vote. Soyez tous salués. Aujourd'hui est un jour décisif. Aujourd'hui est un jour marquant un rendez-vous entre vous et la gloire, entre vous et les renouveaux, entre vous et les changements. Pour ceux, bien entendu, qui aspirent au changement dans leurs communes respectives. Alors, chers camarades, je vais m'adresser aux riverains de Yopougon, aux riverains de la commune du Plateau, de la commune de Kumasi et de Kokodi, si le temps nous le permet, chers camarades. Alors, vous voyez ici la photo de notre candidat, M. Adelman Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire, de prime abord, que M. Adelman Bitogo, c'est un homme d'affaires. M. Adelman Bitogo, avant même d'être politicien en Côte d'Ivoire, avait des marchés partout dans la sous-région. Et c'est connu de tous les Ivoiriens. Adelman Bitogo, il est de la trame de Fabrice Aouignon. C'est des gens qui n'ont pas eu besoin de faire la politique pour se construire. Adelman Bitogo, c'est à lui, à l'époque, qu'a été donné le marché de construction de plusieurs universités à Dakar. Allez-vous renseigner au Sénégal ? Qui a construit les universités là-bas ? C'est Adelman Bitogo. Donc, c'est un homme d'affaires. Il est milliardaire même avant d'être politicien. C'est lui qui est venu s'emméder dans l'histoire des politiques. Ce n'est pas bien des politiques pour vivre. Vous comprenez ? Je pense que c'est pour faire, pour apporter un soutien à son frère, le président Alassane Ouattara, voilà pourquoi il a décidé d'entrer en politique. C'est un homme d'affaires important qui a même financé le RDR. Vous comprenez ? Et le PDC IRDA, ils le savent parce que quand vous vous fréquentez la nuit, nous les ivoirais, nous sommes au courant. On le sait. Allez demander à Kone Katina, il cherche quoi chez Bitogo la nuit ? Il va chez Bitogo la nuit ? Il va se ressoucer là-bas ? C'est ça la réalité ? Donc, ce ne sont pas des hommes politiques qui sont des bavards. Ce ne sont pas des gens qui viennent exposer les fréquentations. Sinon là, vos hommes politiques qui tiennent des micro-guerriers là, ils vont s'abreuver là-bas. Ils vont manger là-bas les soirs. Même quoi, Justine, un jour, il a été attrapé dans le bureau d'Ambac. Ambac lui a remis 10 millions. S'il pense que c'est faux, on va sortir les pleurs documentaires. Au moment où Bagbo est à ce pays-là, Koua Justine, il allait voir Ambac lui a remis 10 millions. Et en sortant du bureau d'Ambac, il a croisé un nom de ses frères. C'est ça la réalité ? Donc, ça pour dire qu'Ambac Bitogo, ce n'est pas nécessité. Je suis tombé ce matin sur le poste de mon frère, de ses animés. C'est mon frère, on s'y parle, je vous le dis en même temps. Voilà. Mais ici, on a politique, donc on va parler politique. Alors, mon frère a fait ce poste-là. Il dit, le poste Adama Bitogo, depuis l'internat. Ça, c'est son poste qui est là, de ses animés Vidéomane. Voilà. Alors, il dit, je vous donne rendez-vous. Donc, c'est Adama Bitogo, le président de l'internat qui parle. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, parce que je vais gagner le samedi. Lui, il va gagner. Et ça, on a la certitude, il va gagner. Alors, tout ce qui se fera, en parenthèse, consommation à l'internat, sachez que vous n'aurez aucun centime à sortir. C'est-à-dire qu'il ne va pas payer 5 francs. Donc, des animés, il dit, son commentaire, donc, lui, il parle maintenant. Je suis sidéré. Adama, on peut vouloir influencer la jeunesse avec l'alcool, et non la création d'emplois. C'est des animés qui s'interroge. Les champions, donc, il parle maintenant aujourd'hui, le Yopougon, refuser d'être des alcooliques, et sanctionner l'eux dans les unes, pour ses intentions lugubres de faire de vous des sous-là. J'aimerais dire à monsieur des animés, chers frères, tu le sais, toi, tu habitas à Yopougon, j'habitais à Yopougon. On habitait tout de suite à la cité verte. Les soirées, toi et moi, on s'est retrouvés où Maki Cédéaoula, où Desi Championnat habitait là, où il y a l'immeuble Cédéaoula. Et puis, on buvait l'alcool, tu sais ça ? Adama Bitogo, il n'était pas encore président de la semaine nationale, il n'était pas candidat à Yopougon. On se croisait dans le couloir, dans le coulant d'ayou, tu vois un peu, non ? À la rue Présesse, là. Adama Bitogo, il n'était pas encore candidat à Yopougon. Donc, ce n'est pas Adama Bitogo qui a fait les Yopougon et les Sous-là. Les jeunes de Yopougon et les Sous-là. Parce qu'avant Adama Bitogo, avant le président Ouattara, il y a eu un président. Et ce président, là, regarde ici. Lui-même, là, il a annoncé à la télévision qu'il partait sur la rue Présesse. Sur cette vidéo-là. Rapidément. Et après, j'ai pris mon allocution. Hier nuit, le président de la République, le président Laurent Boago et son invité, l'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang, ont fait une virée nocturne. Ils ont effectué une sortie à la rue Princesse, à Yopougon et au café de Rome au plateau. Une promenade pour découvrir à Biambay Night, le compte-rendu d'Albert Nyang. Vendredi 28 mars 2008, rue Princesse de Yopougon, il est 23 heures. Le temple des nuits chaudes de la capitale économique vit à son rythme habituel. Dans ce décor, fait de pénombre, de néons, de boissons qui coulent à flot, de musique à profusion et de monde qui bouge, l'on était bien loin de savoir le chef de l'État présent en ces lieux. Le moment de surprise passée et l'alerte donnée, la foule spontanément sortie de nulle part s'est mise à ovationner, à acclamer le président de la République. Yopougon, la joie, était subitement en fête. Laurent Gbagbo et ses hôtes, l'ancien ministre de la culture française, sous feu François Mitterrand, Jacques Lang, l'homme politique Jean-Marie Le Gouen, l'architecte Pierre Fakoury et bien d'autres personnalités ivoiriennes, peuvent alors, en toute sérénité et décontraction, dans un dispositif de sécurité très allégé, OK, chers camarades, on va avancer où dans ces rames, parce qu'on n'a pas qu'à ça en faire. Voilà. On n'a pas qu'à ça en faire. Suivez. Et si vous vous en doutez, une invitation sonore à laquelle personne ne pouvait résister, regardez et admirez ses pas de danse de mélomanes avertis. Monsieur le président, il est parmi nous ce soir. Le DJ a télépané. Voilà. Il a télé dansé. Alors, j'aimerais dire, il y a un dessin animé, quand on présente ça à la télévision, un président de la République, c'est quel message on donne à la jeunesse ? Allez-vous à donner l'alcool ? Donc, s'il y a quelqu'un qui nous a demandé d'être des sous-là en souhait, en volonté, des sous-là en gogo, c'est pas bon, Laurent. C'est pas, c'est pas Bitogo. Parce que là, c'est à Yopougon et c'est la rue Penselle-Yopougon. Donc, Laurent Bagbo est venu donner un sens à cette rue-là. Et le journaliste, même quand il parlait, il a dit quoi ? Yopougon, la joie. Yopougon, la joie. Donc, il y avait déjà la joie à Yopougon. Les habitants de Yopougon consommaient déjà l'alcool avant que Adama Bitogo arrive à Yopougon. Déjà animé, et je n'ai de Yopougon, j'aimerais vous présenter quelque chose rapidement. Vous allez voir. Dans la ville d'Adama Bitogo, vous allez voir quelque chose. Parce que les gens sont là, ils parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ici, regardez, vous-même. Nous sommes en Beauville. Déjà animé, regarde. Si tu as une rue comme ça, Yopougon, moi, j'arrête de faire vidéo. C'est en Beauville, c'est Adama Bitogo. C'est lui qui a fait le son. Et c'est ça qu'on veut pour Yopougon. Suis encore ici. Tu te crois en Europe, n'est-ce pas ? C'est en Beauville, c'est Adama qui a fait le son. Suis encore. Tu vois ou pas ? C'est lui-là qui est candidat à Yopougon. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Voilà. Et ça-là, ce n'est pas Maki. Ça-là, ce n'est pas Maki. C'est Goudron. C'est un rond-point moderne. Tu vois ou pas ? Aujourd'hui, quand on regarde à Beauville, on a l'impression qu'à Beauville il respecte un plan directeur, un plan national d'urbanisation. Tu vois ou pas ? Ce n'est pas Benguet, c'est Côte d'Ivoire, c'est Adama. C'est Adama qui a fait le son. Voilà. Comme tu parles d'alcool, je vais te montrer qu'il a mieux à faire que de dire aux gens d'aller consommer l'alcool. Mais le problème de l'alcool, c'est quoi ? Nous voilà à Beauville, c'est toujours à Beauville. Modèle Benguet, ça ne chauffe pas, chers camarades. Voilà. Roger Nbya, il est allergique à ça, il ne connaît pas ça. Alors, ça pour dire quoi ? Ça pour dire tout simplement que Adama, Bittogo n'avait pas d'autre choix que de les trouver là-bas. Puis c'est ce que Bagbo lui a appris. Bagbo lui a demandé d'aller s'asseoir dans le maquis. Malgré que le président de l'autre, qui lui était libéral, qui a des droits, lui a dit que pour manger, il faut travailler. Et ils disent qu'ils veulent Bagbo, l'ancien temps là. Ils sont d'accord avec ça. Ils sont dans le maquis. Donc, quel autre endroit, mieux indiqué pour les retrouver si ce n'est pas là-bas. Donc, le président de l'Assemblée Nationale, elle l'a retrouvé là-bas. Puis c'est la secrète Bagbo, on a l'air appris. Maintenant, par générosité, par bonté, il dit, bon, écoutez, moi, je suis arrivé, je vois des jeunes qui sont en train de consommer, je vais payer pour eux. Nous-mêmes là, on sort généralement, des saints, tu connais, non ? Souvent même là, on paye, mais on n'a pas besoin, ce n'est pas du clientélisme politique. Ça n'est pas dit qu'on va acheter la conscience des gens. Tu peux sortir avec tes camarades et puis acheter la boisson pour eux. Voilà. Donc, il faut voir en cela, voilà, un geste de bonne foi, quelqu'un qui compatit effectivement aux difficultés, voilà, qui éprouve ces jeunes Yopougon là. Donc, chers camarades, j'aimerais dire à Yopougon, il faut voter Adama Bitogo pour le changement dans votre commune. Il faut voter Adama Bitogo. Mais vous ne tropez même pas, Adama Bitogo là, c'est lui qui va venir transformer Yopougon et donner à Yopougon son essence, sa place dans la capitale abidjanaise. Parce que Yopougon est perdu. On nous parle souvent, on dit Yopougon de Gbagbo, Yopougon de Gbagbo. Quel Gbagbo ? Yopougon de quel Gbagbo ? Gbagbo, il a ébrié ? Est-ce que Gbagbo, il a ébrié ? Arrêtez de nous distraire. Bon, Yopougon de Gbagbo. J'aimerais dire à Dessai animé dans le coin le plus réculé de Yopougon. Aujourd'hui, Bitogo là, il a pris partout. Ce n'est pas un jeu. Tu vas le constater dans les unis. Aujourd'hui là, même les anciens qui étaient FPI, aujourd'hui là, les gens ont compris, on n'est plus dans le fanatisme aigu. Aujourd'hui là, on veut le changement. On veut, en tout cas, on veut un environnement harmonieux pour notre cas de vie. Voilà la vérité. Donc ce n'est pas une question de Yopougon contre celui-là. Celui, alors que tu n'aimes pas là, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta commune ? C'est ce qu'on regarde. Donc Bitogo, chers militants de Yopougon, chers riverains de Yopougon, j'aimerais vous dire tout simplement, il faut voter pour Bitogo. Et puis tu sais pourquoi il va gagner ? Parce qu'il n'y a jamais un militant du LHDP qui a voté pour Misek Babou. Or, dans un pays là, nous on a pris beaucoup. Donc il va gagner. Il n'y a rien à faire. Tu le sais, il va gagner. Alors, il faut qu'il gagne pour le changement à Yopougon. Il faut qu'il gagne pour que Yopougon soit dans le cœur du président Massa Ouattara. Il faut qu'il gagne pour qu'on pense à Yopougon comme le ministre Bakongou en train de transformer Koumasi, chers camarades. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bitogo, incarne le changement. Bitogo incarne le nouveau à Yopougon. Et vous avez vu tous les artistes de Croix d'Ivoire sont pour sa cause. Pourquoi ? Posez-vous la question de savoir pourquoi on les soutient. Pourquoi on n'est pas de votre, chez votre Michel Bagbo, c'est peint là. Pourquoi on n'est pas de l'un Michel Bagbo ? Alors, Yopougon, souvenez-vous de cette image là. Suivez cette vidéo là et après, je vous laisse mon allocution. Suivez rapidement. Décharge d'Akwedo à Abidjan. Ces hommes et ces femmes fouillent à la recherche de bouts de métaux qu'ils pourront revendre. C'est à une centaine de mètres de là qu'en août 2006, une partie des déchets du Pro Bokoala ont été déversés. À l'époque, nous avions rencontré ceux qui habitent à proximité de la décharge. Aujourd'hui encore, les riverains disent subir les conséquences de la catastrophe et dénoncent une dépollution imparfaite. Une fois il pleut ou trois fois, on ne peut plus respirer. Et on ressent les mêmes odeurs qui étaient là avant. OK. Alors, j'aimerais dire tout simplement à monsieur Dessai-Animé et à tous les riverains de Yopougon, voilà, c'est Bakbo Loura qui a fait le son. C'est Misek Bakbo et son père et c'est eux qui ont fait le son. C'est eux qui sont venus à toxiquer les Ivoiriens et tuer les Ivoiriens. À l'époque, on parlait de combien de morts? 17 morts. Suivez cette vidéo-là rapidement. JB, où des déchets seraient toujours entreposés. En Afrique aussi, on a un droit de vie. En Afrique aussi, on n'a pas besoin de vivre avec des déchets toxiques en notre compagnie. Ça, c'est regrettable que les gens ne comprennent pas les choses de la sorte. nous pensons que nous allons nous battre avec tout ce que nous avons comme force pour que cette situation soit allée parie et que cela n'arrive plus jamais. Trafigura a signé deux accords, l'un avec l'État Ivoirien, l'autre avec un cabinet anglais représentant 30 000 victimes. Chacune d'entre elles devrait recevoir 750 000 francs CFA, soit un peu plus de 2100 euros. Avantage pour Trafigura, clore le débat sur le bilan humain de la catastrophe alors que certaines études parlent de 17 morts. Voilà. On parle de 17 morts. 17 morts là. Qui a créé ça ? Mais lui-même dessinait les gendarmes. Il a été gendarme en Côte d'Ivoire. Il sait très bien qu'aucun bateau ne peut venir sur les eaux comme on appelle ça internationale ivoirienne sans que l'État de Côte d'Ivoire ne donne son approbation. C'est ça la réalité. Donc Laurent Babou et son gouvernement étaient bel et bien informés que ce bateau-là arrivait sur nosquelles. Et ce bateau-là est venu ils ne se sont pas levés comme ça spectaculairement pour aller déverser ces trucs-là. C'est avec l'accord du gouvernement. Ils ont pris ces déchets toxiques-là pour les déverser dans les quartiers à proximité des habitations. C'est ça la réalité. Donc les gens comme ça ne pourraient être des modèles. Et tu ne peux pas soutenir le fils d'un homme comme ça au détriment d'Adama Bitogo. Adama Bitogo, ce n'est pas lui qui a créé l'alcool. Ce n'est pas lui qui a créé l'internat. L'internat, ça existait à longtemps. Et ça a toujours existé depuis Gbagbo Lora. Et les jeunes s'y trouvaient autant avec Gbagbo Lora. Voilà. Mais on n'a jamais dit à l'époque que c'est Adama Bitogo qui a créé l'internat. C'est lui qui les a envoyés là-bas. Donc il faut relever un peu le niveau du débat. Chers camarades, là, c'était pour les jeunes de Yopougon. Vous êtes au rendez-vous avec le changement. Il faut saisir cette aubaine-là et puis sanctionner Michel Gbagbo. Ce n'est pas une histoire de Yopougon, Yopougon. Ils ont cette manie-là de, comment on appelle ça, de vous animaliser, de vous bestialiser. Vous allez toujours continuer à danser dans les rues. Mais chers camarades, le monde, il évolue. Le monde, il évolue. Et donc, arrêtez à chaque fois qu'on vous instrumentalise. Michel Gbagbo, concrètement, vous-même, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Qu'est-ce qu'il pourra vous apporter ? Mais si Bitogo est maie-yopougon, vous savez très bien que vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. C'est un peu comme un bac à un bebo. Ça sera sa commune première. Donc, vous aurez tout gagné. Donc, il ne faut pas tourner le dos au changement. Il ne faut pas tourner le dos à cette chance qui vient à vous. C'est ça la réalité. Chers camarades, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Alors là, on va rapidement au plateau. Voilà, suivez. Alors, ce monsieur-là, c'est Fabrice Saoignon. On a vu tellement des polémiques concernant des gens qui racontent leur vie. Mais vous voyez aujourd'hui des artistes, Zouglou, même les Yodés, Siroé et autres qui ont fait des sports pour Fabrice Saoignon. Parce que Fabrice Saoignon, d'abord, c'est une incontournabilité dans le milieu des showbiz en Côte d'Ivoire. Dans le milieu des affaires aussi, c'est une incontournabilité. Donc, c'est pour dire, chers camarades, les gens viendront vous dire « Non, vous avez tourné le dos à votre frère, votre frère, Jacques Eouot, au profit d'un monsieur qui n'est pas ivoirier. » On nous a dit à l'époque, souvenons-nous, que le président Ouattara allait venir construire des mosquées. Il allait venir slamiser nos vies, nos écoles, nos enfants allait apprendre l'arabe. La Côte d'Ivoire allait disparaître et que nous, on allait être étrangers dans notre propre pays. Aujourd'hui, faisons le bilan. Est-ce qu'on peut faire le bilan ? Donc, ces discours propagandistes, là, chers camarades, ce n'est pas porteur. Ces discours propagandistes, populistes, là, il faut en sortir. M. Fabrice Arrénon est bel et bien ivoirien. Il est bel et bien ivoirien. Il a été élevé même dans une famille bêtée. Ses frères et soeurs sont bêtés. Alors, je vois des gens qui viennent ici qui veulent me envoyer une histoire d'ethnicisme dans cette question politique-là. Mais à un moment donné, il faut arrêter. La femme de Bobby Yodé, Zio Pella, il ne faut pas fâcher, là. Sa femme est députée en France. Mais jamais les Français n'ont dit non. Tu es noir, il faut aller candidater chez toi en Côte d'Ivoire. Chers camarades, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Aux États-Unis, au Canada, en Occident, ici. Mais nous avons nos frères africains qui sont des élus. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir forcément centrer le débat sur cette question-là ? Fabrice Arrénon, chers camarades, mais Fabrice Arrénon a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et il continue d'apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et c'est qui l'a apporté à la Côte d'Ivoire ? Ceux-mêmes qui jubilent, ceux-mêmes qui gesticulent, qui vous racontent des choses dans vos oreilles, là. Mais ils ne peuvent même pas faire le cas. Qui est Michel Bagbo comparé à Fabrice Arrénon ? Qui est Jacques et Oujo comparé à Fabrice Arrénon ? Parce que sans la mairie, Jacques et Oujo ne peuvent pas vivre. Sans la mairie, Fabrice Arrénon, il vit. Fabrice Arrénon, sans la mairie, il crée des emplois. Jacques et Oujo ne peuvent créer quel emploi au plateau ? Dites-moi concrètement, chers parents. Parce que je vois les gens qui sont venus ici. Lui, Jacques et Oujo, ils finissent l'association. C'est l'association qui va changer vos vies. C'est l'association qui va changer vos vies. Mais Rachel Krasso, ma soeur, elle est à Paris. Aujourd'hui, elle a besoin pour soutenir notre candidat à Bakongo, Wakumasi. Mais, elle finance des associations à Gagnoua ? Elle finance des coopératives à Gagnoua ? Mais elle n'a pas eu besoin d'être maire ou députée ? Moi-même, je ne peux financer des coopératives ? Je ne peux financer des associations même dans le plateau ? Est-ce que j'ai besoin d'être maire pour ça ? Des gens qui sont venus ici pour vous instrumentaliser pour des faits aussi banals et minimes ? Non, j'ai financé l'association des femmes. Association, faites des mains, faites des mains pour apporter quoi à la jeunesse du plateau ? Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui va donner du boulot à vos enfants pour qu'ils vous donnent à manger. On a besoin de quelqu'un qui va faire sortir vos enfants de la misère et de la précarité pour que vous, vous soyez fiers parce que quand on met son enfant à l'école, quand on donne la vie à son enfant, c'est pour que son enfant soit quelqu'un d'aimé. Et quand on en fait quelqu'un d'aimé là, c'est ta fierté à toi premièrement. Mais quelqu'un qui vient, qui vous donne 2000, 5000, 5000 associations, 100 000 associations, ça, ça fait créer quoi dans vos vies ? Regardez dans quel état est la cité râne. 40e logement, à un voie, un état aussi insalubre. Regardez les écoles primaires au plateau, dégradées, délabrées, etc. Et un maire qui a 11 milliards à son natif, chaque année, quel état de quoi du valoir ? Mais chers camarades, comprenez tout ce qu'il a fait courir. Mais c'est ça là, parce que la mairie du plateau est la caisse noire du PSI LDA. La mairie du plateau a toujours été la caisse noire du PSI LDA. Qu'est-ce qu'ils ont fait au plateau ? Normalement, au plateau, qu'on arrive, mettez la queue, ils sont faits signaler la vidéo, mettez la queue, mettez la queue. Normalement, au plateau qu'on arrive, on devait avoir un mall, comme on a Abidjan-Molle, on devait avoir des malles, pas un seul mall, mais des malles à Abidjan au plateau. On devait avoir des souterrains, même des, des, comment on appelle ça, des supermarchés en souterrain. C'est-à-dire que on devait créer une vie souterraine dans le plateau, comme c'est le cas ici en Occident. Mais aujourd'hui, dans le plateau-là, c'est un endroit désertique, un endroit mort, un endroit qui appartient au chauve-souris à partir de 18h. À 18h, quand tu arrives au plateau, mais quand tu veux demander des renseignements, va demander au chauve-souris. Tu ne trouveras personne dans le rue, mais on va où avec ça ? Et on aime se vanter, oui, dans le gratte-ciel, le plateau, le plateau, mais qu'elle représente le plateau après que les travailleurs aient convergé tous vers le lieu d'habitation ? Le plateau est un endroit fantôme. Le plateau est une ville morte, une commune morte, et on veut faire revivre le plateau. Fabrice Savoignon veut faire renaître le plateau. Et vous le savez, il a un esprit de créativité opère. C'est un monsieur qui est jeune comme vous et moi, peut-être même plus jeune que nous, mais Fabrice Savoignon, il a le BBR. Le BBR. Alors, chaque amoureux, on va aller pas à pas. Je vais vous présenter ici une vidéo et après, je pousse pas à l'ocution. Voilà. Je vais vous présenter une vidéo. Suivez cette vidéo-là attentivement et après, je pousse pas à l'ocution. C'est parti. Suivez. Salut, salut, je reçois à tous les Ivoiriens et je reçois à tous les Ivoiriens. On a été rapproché un peu plus ce matin. Et donc, j'étais disant dans ma vidéo que monsieur Fabrice Savoignon a apporté beaucoup en termes de valeur ajoutée ici, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en termes de plus-value, en Côte d'Ivoire, peut-être subir. Donc ici, c'est un exemple. Nous sommes sur l'un de ces quais. Tout à l'heure, on prend les bateaux. On va aller visiter l'un de ces hôtels. Je vais vous montrer un peu tous ces biens ici en Côte d'Ivoire. Les passages que les gens comprennent que la course dans laquelle on est là, ce n'est pas une course pour s'enrichir parce que la mairie du plateau a un budget de 11 milliards. Mais Fabrice Savoignon lui-même lui-même représente des centaines de milliards. Donc on est au plateau parce qu'on court pour le développement social du plateau. Voilà. Donc on va rapidement au bateau. pour filmer d'un doigt. Voilà. On va faire l'issue. Monsieur Pagnon. Voilà. Voilà. Le BBL. Voilà. Donc voici des gens. La société Pallou s'en va pas ici. Voilà. Pour filmer le cadre. Ça, c'est son cas à lui. Et on va monter dans les bannées. Voilà. 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 Donc voici la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire Voilà. Alors, chers camarades, j'aimerais vous dire c'est permis à combien de personnes à Abidjan d'avoir leur propre care et où ça ? En zone 4. En zone 4 là. Lui, il a son propre care. C'est-à-dire que les passagers qui veulent aller à BBL ils ne se mélangent pas avec les autres passagers. Lui, il a son propre care à lui. Qui peut avoir ça ? Vous connaissez le prix du care là. Cette place là et vous savez que zone 4 c'est le quartier le plus cher de la Côte d'Ivoire. Même de l'Afrique de l'Ouest. Zone 4 là. Mais il a son care et il a ses bateaux. Rien que le rendement du transport de ces bateaux là ça lui transporte des visiteurs qui vont à BBL c'est des millions que ça lui rapporte par jour. Des millions. C'est lui que s'il veut s'asseoir simplement là et puis il ne travaille plus. Son bateau simplement là le transport là c'est des millions qui s'amassent par jour. Donc imaginez par moi. Fabrice Savonio il pèse des centaines de milliards. Vendant des milliers de milliards. Vous pensez que quoi ? Vous pensez que l'état de Côte d'Ivoire peut appeler Savonio aujourd'hui et puis dire à Savonio j'ai fait des audits. Quels audits ? Il n'y a pas d'audits. Même si on voit chez Savonio qu'il y a des valises remplies de sacs d'argent c'est pour lui. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est à lui et puis il n'y a personne qui peut toucher ça. C'est ça la réalité. Donc chers camarades ce n'est pas permis à n'importe qui d'avoir son propre care en Côte d'Ivoire. Il a son propre care à lui c'est à lui ce n'est pas à quelqu'un. C'est le care du BBL. Et le BBL ça lui appartient. Chers camarades on va vous allez regarder la prochaine vidéo et après je pousse mon allocution. Très rapidement. Suivez cette vidéo chers camarades. Suivez. Voilà. Bonsoir messieurs dames. Bonjour. Je suis Laetitia à votre test d'accueil. Je vous souhaite la bienvenue à bord de notre bateau. Merci beaucoup. Je viens vous donner quelques consignes de sécurité que vous devez respecter durant la traversée. Il dit entre 20 et 7 minutes. Nous vous prions de rester assis et de garder vos gènes bien attachés jusqu'à l'arrêt complète du bateau. Durant la traversée il ne peut arriver que le bateau ralentisse. Ceci le dit on va guénérer par le passage d'un autre bateau pour que l'hélice ait pris des déchets. Mais ne vous inquiétez pas vous êtes entre de bonnes mots. Avant d'arriver vous pouvez découvrir nos différentes activités de loisirs telles que le jet ski et le courant. Et compléter vos détendres de votre magnifique. Merci d'avoir choisi BBR et très bien traversé à vous. Merci Jéticia. Merci Jéticia. Merci Merci de contribuer à l'embellissement de la belle cité d'Abidja. Merci beaucoup. Merci beaucoup de contribuer à l'embellissement de cette belle cité qui est Abidja. Vous voyez que partout mon problème c'est le développement sur le travail. On est d'accord ? Maintenant au BBR chers camarades j'ai trouvé des Ivoiriens de toutes catégories. De toutes catégories. C'est-à-dire que de toutes couilles sociales. Au BBR j'ai trouvé des Ivoiriens de tous couilles sociales. J'ai trouvé et puis moi je me suis posé la question au moment de savoir Fabrice Savoignon a mis les racistes parce que c'était des Bt les Dida ils sont nombreux là-bas comme ça. Bt Dida aller au BBR le personnel qui travaille là-bas Bt Dida Bt Dida Bt ils quand même me soulevent et me posent des questions. Souvent j'ai trouvé des Konan des Inguessan mais les gens de l'Ouest l'ont pris là-bas. C'est vraiment c'est faux. Et puis pour recruter les gens ils ne tiennent pas compte de leur partenance ethnique religieuse ou sociale. Non. Fabrice Savoignon pour te recruter là il te lève ton libre habite. Tu es libre d'appartenir à un parti politique et pourtant c'est le fils d'ado. Il pouvait dire tant que tu n'es pas l'âge de tu ne travailles pas ici. Mais tu as dit oui peut-être j'ai le travail ou bien mais il te prend malgré que tu n'es pas l'EGI malgré que tu es un FPI il te prend pour venir travailler parce que tu es son frère ivoirier. Ce n'est pas aux Anglais qui donnent du boulot là-bas c'est aux Ivoiriens qui donnent du boulot là-bas. Ce n'est pas aux Chinois qui donnent du boulot là-bas c'est aux Ivoiriens qui donnent du boulot là-bas. Et le boulot qu'il crée là Jacques qui a l'Amérique ne peut pas les créer dites-nous quel est son patrimoine en dehors de l'Amérique qu'est-ce qu'il crée quelqu'un impôt il paye à l'état de Côte d'Ivoire mais en termes de valet ajouté Fabrice Savonio contribue à hauteur de beaucoup de pourcents dans le PIB ivoirien vous comprenez ce qu'elle me dit donc ça vous vous dit simplement regardez ici on a le responsable logement du BBR il va se préhenter et puis j'avoue je vais vous conter son histoire alors suivez cette vidéo là rapidement chers camarades et appellez vous priez à M. Koudou celui qui est responsable là c'est présenté lui-même Koudou Brice responsable d'hébergement du BBR Koudou Brice responsable de l'hébergement du BBR voilà voilà M. Koudou Brice responsable de l'hébergement du BBR alors Koudou son histoire m'a fait pitié c'est un orphelin Koudou Brice et j'avoue dire son rendez-vous comment il a connu Savonio je vais vous expliquer c'est triste ça m'a fait pleurer mais c'est pas voilà voilà voici un jeune qui était bété il s'appelle Koudou mais c'est à lui Savonio qui a confié la responsabilité de tout ce qu'est Benjamin à BBR c'est à lui Savonio qui a confié ça il est bété putain mais Koudou comment il croit Savonio la mère de Koudou était gravement malade Koudou habite au plateau Koudou habite à la cité parce que Fabrice Savonio est né à la cité il a grandi à la cité donc c'est ses frères c'est ses amis mais il ne connaissait pas Koudou il a appris que la mère de Koudou était gravement malade malgré qu'il n'a pas gagné les élections municipales il s'est déplacé il est allé chez Koudou il a vu la mère de Koudou il a dit à Koudou on ne peut pas laisser ta mère comme ça donc tu choisis soit je te remède l'agent ou je prends ta mère pour aller à l'hôpital Koudou a dit fais soigner ma mère s'il te plaît sauve ma mère Fabrice Savonio a pris les frais d'hospitalisation les frais médicamenteux de la mère de Koudou en charge à 100% il a traité la mère de Koudou malheureusement la mère de Koudou est décédée malheureusement elle a rendu l'âme mais Fabrice Savonio pour dire à Koudou qu'il est son frère pour dire à Koudou qu'il a été peiné de cette bête lourde qu'il a frappé il a pris Koudou et lui a donné du travail parce que Koudou ne travaillait pas et pourtant Koudou habite au plateau à la cité râne et pourtant Jacques et Où est maire du plateau mais les jeunes qui étaient les chômeurs au plateau à qui Fabrice Savonio a donné du boulot mais ils sont légion vous allez les retrouver à l'AMSTV vous allez les retrouver à Bordue Communication vous allez les retrouver à l'AMSTV au plateau vous allez les retrouver à BBR ils sont nombreux donc chers camarades jamais dire aux Ivoiriens de quoi véritablement avons-nous besoin du fanatisme aigu non lui là c'est mon parent le même ethnie mais on va où avec ça on va où avec ça parce que si on veut réfléchir ainsi ça veut dire que les guerriers là il faut qu'il y ait un président guerrier après guerrier il faut qu'il y ait un président à Ducrou après à Ducrou il faut qu'il y ait un président à brûler avant de s'en sortir comment le président en s'envente là son bureau c'est au plateau c'est au plateau là qu'il a ce bureau non ça veut dire que si le président en s'envente là voulait faire disparaître le plateau ou vendre le plateau à l'étranger le plateau ne serait plus aujourd'hui le plateau mais il laisse à ce maire là le libre habite il laisse à ce maire là l'indépendance l'autonomie nécessaire pour pouvoir travailler mais qu'est-ce que le maire a fait le constat il est là il est à la mer Fabrice Savoignon c'est un créateur d'emploi regardez il y a eu une vidéo vous allez voir quelque chose chers camarades aujourd'hui allez demander à n'importe quel artiste à Didi B à comment on appelle ça il s'appelle comment Kérosène allez demander à Yévé Siro allez demander à tout le monde dans le cœur c'est Fabrice Savoignon parce que Fabrice Savoignon a réveillé des carottes tâchées Fabrice Savoignon a donné à chaque Ivoirien qu'il ne pouvait pas exprimer sa chance c'est ça la réalité et même le blogging Fabrice Savoignon a fait la promotion du blogging contre Amonchik qui lui a donné une place de responsable qui l'a responsabilisé c'est Fabrice Savoignon à ce que je comprends donc c'est pour dire que ce monsieur là il a toute sa place et il a la jeunesse dans son cœur et donc il vient à vous jeunesse du plateau il vient à vous c'est pas à vous de lui tourner le dos parce que vous-même vous savez dans quelle condition vous vivez vous avez fait 5 ans avec Jacques Rouault faites le bilan votre vie là est-ce qu'elle a bougé dans Yota non ça n'a pas bougé donc tu veux rester là chaque année à faire campagne tu tapes Cam Cam je me rappelle j'étais à Gagnon un candidat au législatif et puis je suis arrivé dans un village j'ai trouvé un jeune qui battait le Cam Cam et je lui ai dit j'ai dit je suis sûr qu'il y a 5 ans d'arrière tu étais ici tu tapes Tam Tam là c'est vrai non il dit oui c'est vrai il dit ah tu vois donc toi ta vie là tu vas passer ton temps à taper Tam Tam chaque année chaque 5 ans tu tapes Tam Tam mes frères la vie elle-même elle est évolutive donc un homme qui ne veut pas évoluer il a un problème il a un problème c'est ça la réalité donc vous-même faites le bilan la synthèse de vos vies et puis regardez Saoignon et puis regardez ce qu'il peut vous apporter il y a des gens qui disent pourquoi Saoignon a fait un poste pour dire il reçoit beaucoup de CV mais quelqu'un qui reçoit des CV en Côte d'Ivoire vous voulez recevoir CV quelqu'un parmi vous reçoit CV le maire du plateau là lui reçoit CV mais Fabrice Saoignon reçoit CV pour ses entreprises il reçoit CV pour son influence pour ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire alors chers camarades je vais vous plantez ici une vidéo très rapidement et je pousse ma élocution suivez ici un instant s'il vous plaît un instant suivez ici là c'est à la FTV ici là c'est à la FTV tous ces Ivoiriens là tous ces jeunes là c'est à la FTV ils sont ça appartient à Saoignon voilà que le Zervien le voit lui-même ils sont remplis ici vous comprenez chers camarades alors mais pourquoi ces jeunes là ne vont pas dans la maison de Jacques-Léou pourquoi ils ne vont pas dans la résidence de Jacques-Léou pourquoi c'est à la FTV regardez voilà chers camarades voilà un peu la réalité c'est pour vous dire que sans le plateau le monsieur y vivra et sans le plateau ces affaires vont continuer de prospérer Kim Kardashian là qui est le rêve de beaucoup d'influenceuses en Côte d'Ivoire c'est lui qui a permis à se qu'elle vienne en Côte d'Ivoire elle a foulé le sol ivoirien là c'est lui qui a allé la chercher vous avez commis à pouvoir l'approcher en Côte d'Ivoire lui il a cherché puis il a envoyé à Bidjan et puis il a allé dans son bar à lui les Didier Drogba il fréquente son bar c'est pas une petite personne Fabrice Saoignon c'est un homme vous comprenez c'est un homme et j'aimerais dire à tous les militants du RHDP qui sont en roulis c'est le président Ouattara lui-même qui a porté son choix sur le plateau en envoyant Saoignon il a regardé le plateau puis il a dit j'envoie mon fils Saoignon quand vous voyez Saoignon regardez le président de la république parce que le président de la république a des projets pour vous mais il ne peut pas mettre à dessein ces projets là lorsqu'on a un NAPRCI là-bas le président Ouattara n'est pas du PRCI il est du RHDP c'est quand l'UP a porté un terme de plus-value c'est ce qu'il fait vous voyez il construit il construit très bien déjà le pays mais s'il a un mec qui est là-bas lui aussi par son influence il peut aider ce mec-là à vous aider chers camarades il peut aider ce mec-là à vous aider donc il faut voter Saoignon ce n'est pas une histoire de Jacques Rouault regardez le bilan de Jacques Rouault qu'est-ce qu'il a apporté de façon concrète de façon matérielle au plateau ceux qui ont venu crier ici non 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 Jacques Rouault c'est parce qu'on les remet des miettes on les remet des miettes c'est les gens qui ont compromis leur avenir depuis 90 ans et qui veulent aussi compromettre votre avenir mais vous n'allez pas vous laisser entraîner dans ce courant là dans ce courant aussi opaque donc j'aimerais dire à la jeunesse du plateau il est temps de prendre son destin à bras le corps et d'aller dire oui à Fabrice Savoignon de la June parce que Fabrice Savoignon comme je vous l'ai dit sans le plateau il vivra mais s'il est venu là-bas c'est parce qu'il est fatigué qu'individuellement les gens viennent lui demander du boulot ses petits frères du plateau viennent le voir ah frère ça va pas mais si ça va pas là c'est mieux il va aller s'assurer au plateau pour regarder ce qui ne va pas pour vous aider c'est ça la réalité donc comprenez que si nous tous on est unanime sur le fait que Fabrice Savoignon ait le bon choix c'est que c'est lui le choix c'est que c'est lui là qui a la solution sauf le plateau chers camarades alors que Dieu bénisse Fabrice Savoignon et que Dieu touche le coeur de tous les rivérés du plateau voilà ceux qui parlent aujourd'hui là Jacques et Wok a reçu Simon et Ivey Simon et Ivey cette femme qui légitime le viol fait aux femmes cette femme qui insulte la femme lui il s'associe à cette femme là pour venir comme Fabrice Savoignon j'aimerais poser une question à Simon et Ivey Savoignon il t'avait quoi Savoignon là il vous a fait quoi on peut être aigri jusqu'à ce point là aller s'associer à son ennemi alors que vous même là vous êtes de gauche et Wok là il a des droits vous partez vous associer à lui vous Savoignon votre fils quelqu'un que vous pouvez mettre au monde mais c'est aberrant et c'est pathétique oh madame Simon Bagbo ce que Savoignon a apporté à la Côte d'Ivoire vous et Bagbo vous deux vous associez vous vous n'avez pas apporté le tiers à la Côte d'Ivoire les emplois que Savoignon a créé à la Côte d'Ivoire vous et Bagbo vous n'avez pas créé ne serait-ce qu'un tiers de ces emplois je ne parle pas des emplois et recrutez-moi la fonction publique non 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 parce que depuis le fonds-boigny l'état de Côte d'Ivoire recrute ses fonctionnaires et ce n'est pas le président de la République ce n'est pas ce n'est pas dit que c'est le président qui donne du boulot on est obligé de recruter du personnel pour travailler pour l'état mais vous-même là vous avez créé quel emploi Fabrice Savoignon c'est ceux qui le recrutent c'est lui-même son argent il prend pour le payer c'est sa structure sa boîte privée ce n'est pas l'état de Côte d'Ivoire qui pèse ses fonctionnaires ou qui pèse ses salariés donc comparé à vous Fabrice Savoignon il est mieux vous devriez avoir honte de vous associer à celui que vous avez voulu tuer hier qui était à l'autorité du golfe c'est ça la réalité peuple du plateau sachez faire le bon choix alors la prochaine image je vais vous la prêter rapidement et après je poursuis mon allocution voilà alors la prochaine image on suit rapidement hé il est où mon vieux mort là oh 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 ils sont pas hé attendez non mais c'est pas possible oh mais c'est pas possible c'est le le ministre Bakongo le maire Bakongo de Kumasi ok là vous le voyez voilà ok là vous le voyez ça c'est la prochaine image chers camarades je vais vous prêter des choses vous allez voir vous allez constater ces choses là je trouve quand même déplorable que nous ayons une femme du RHDP qui décide d'aller candidater contre le maire si c'est Bakongo c'est un peu dommage chère madame parce que vous partez là-bas pour disperser et pas piller nos voix c'est pas bon le président de la république a été clair sans embâche sur cette question là il n'essaiera pas attendre du tout avec tous les candidats du RHDP qui vont aller en indépendant alors qu'ils n'ont pas été retenus par les partis mais c'est ce que vous faites aujourd'hui c'est ce que vous faites là ça s'appelle de la rébellion madame c'est ce que vous faites là ça s'appelle de la rébellion vous rébelez contre le parti politique auquel vous avez adhéré délibérément et je suis vraiment sidéré peiné de voir ça chère madame voilà il n'est pas content vous pouvez comme les générations ont commencé sinon franchement vous allez le regretter ce que vous avez fait là que vous avez posé là vous allez le regretter alors j'ai apprécié ces images là aux jeunes du plateau et aux jeunes de Koumasi vous allez voir vous même et après je pousse en éducation alors regardez Koumasi ça c'était avant Bakongo quand le PRC était là quand Bakongo est venu voilà ce à quoi ça ressemblait alors chers camarades on continue ici ça c'était avant Bakongo en saison pluvieuse regardez comment c'était après Bakongo quand Bakongo est venu voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui Koumasi on poursuit avant Bakongo voilà Koumasi le Koumasi c'était déjà qu'on a là après Bakongo et maintenant Bakongo est venu voilà à quoi ça ressemble il est venu de Koumasi il est venu de Koumasi allez on poursuit voilà Bakongo voilà ce qu'il a fait aujourd'hui avant Bakongo Koumasi avant Bakongo le taxi vers la rue ça va dans Koumasi voilà je ne suis pas encore inventé avant Bakongo Koumasi regardez avant Bakongo maintenant avec Bakongo vous voyez un peu donc chers camarades avant Bakongo voilà Koumasi avant Bakongo mais Koumasi là franchement voilà après Bakongo et aujourd'hui là Bakongo voilà Koumasi alors chers camarades avant Bakongo avec Bakongo voilà avec Bakongo vous comprenez avant Bakongo avant Bakongo avec Bakongo avec Bakongo alors chers camarades je vais ici vous présenter encore le terrain je l'avais présenté hier le terrain des choses de FIA le terrain des choses de FIA avant Bakongo c'est lui qui est là le terrain des choses de FIA sous Bakongo voici le terrain des choses de FIA voici le terrain des choses de FIA avant Bakongo ça c'était la ruelle de la grande mosquée avant Bakongo maintenant sous Bakongo la ruelle de la grande mosquée on va la voir rapidement sous Bakongo la ruelle de la grande mosquée avant Bakongo la rue du cimetière là voici avant Bakongo sous Bakongo voici la rue du cimetière donc il y a eu une transformation énorme qui a été observée et réalisée à Kumasi et c'est Bakongo qui a fait le son alors je me pose la question de savoir cette dame là qui dit un candidat là-bas et le PPACI eux c'est des rêveurs c'est des rêveurs parce que c'est sur vous le PPACI quand vous étiez au pouvoir à l'époque là c'est là la Côte d'Ivoire elle-même là c'était un dépotoir toute la Côte d'Ivoire était un dépotoir on n'a jamais cherché à plébisciter le mérite on n'a jamais cherché à féliciter ceux qui travaillaient pour la commune Bakongo Laurent s'est plaisé mais à aller dans les voitures banalisées dans les quartiers porte-en-porte de Kumasi mais voilà Bakongo qui a transformé Kumasi ou bien militaires de Kumasi rivérés de Kumasi vous qui habitez Kumasi disons-nous la vérité aujourd'hui nous avons des caméras de surveillance partout pour voler à Bidjan aujourd'hui il faut te lever même si tu te lèves à 1h du matin ils vont te choper dans ton sommeil il faut voler à Wongolo Dougou va te cacher à Bassam ils vont te trouver à Bassam à 1h du matin dans ton sommeil ils vont taper ta porte et puis ils vont te prendre c'est ça la réalité donc il y a eu beaucoup d'améliorations dans le quotidien des Ivoiriens j'ai jamais dit aux rivérés de Kumasi on n'a pas besoin de faire campagne Bakongo a déjà gagné c'est à vous d'aller lui donner ce qu'on appelle la reconnaissance voilà pour vous on appelle ça la reconnaissance il est venu il a changé votre train de vie il a changé votre quotidien vous vous devez être reconnaissant avec lui vous ne partez pas pour élire Bakongo à nouveau non vous partez pour dire merci à Bakongo dans les unis parce que le RGP vous a montré son savoir ce qu'il pouvait vous apporter en termes de développement en termes de changement en termes de travail le RGP c'est du concret c'est du matériel et vous avez vu cela Bakongo donc les aventuriers Bakongo va venir transformer et puis c'est vrai qu'on va venir s'asseoir pour prendre toute la gloire Bakongo va venir transformer un quartier qui était un dépotoir un quartier moderne une cité moderne et puis ils vont venir non c'est moi sous les maires même la nouvelle mairie c'est lui qui a construit la nouvelle mairie c'est lui qui a construit la nouvelle mairie la rue le pique le siège du RGP la rue le pique c'est Bakongo va transformer c'est lui qui a construit un nouveau siège pourquoi ? parce qu'il dit que ça c'est pas l'image du parti il a construit un nouveau siège à la rue le pique donc c'est le travailleur et on voit des plaisantins de PPACI des plaisantins d'indépendants venir voter pour moi on t'a voté tu sais comment on a fait pour transformer Gouman Silla tu sais comment on a fait pour apporter ce changement à Gouman Silla ah oui donc moi j'ai même mon affaire à l'école je change la couche je prends ses dents je l'accompagne à l'école je nourris mon enfant et puis c'est toi qui as venu profiter de mon enfant tu es sérieux là tu es sérieux donc c'est quand même c'est une réalité ne permettait pas à ces aventuriers politiques de venir prendre la gloire des Bakongo parce que qu'est-ce qu'ils ont apporté hier ils étaient là qu'ils fassent le bilan de la gestion qu'est-ce que c'est au pouvoir mais les indépendants qui arrivent là eux ils ont fait comprenez ils ont fait donc pour eux ça c'est un tremplin pour devenir riche mais on n'a pas besoin d'un voleur comme Roger Mbiar à Annie Blegroux on n'a pas besoin d'un voleur donc allez renouveler votre confiance à Bakongo allez lui dire merci à Kumasi voilà ce que je voulais vous dire je l'ai de Kumasi alors on va avancer parce que vous savez il faut qu'on avance alors ici c'est le père Saint-Dupfopana bon on n'a pas besoin de parler vous même vous savez Annie Blegroux ce qu'il vous reste à faire Annie Blegroux la souffrance Annie Blegroux qui vit la fin sur terre vous savez ce qu'il vous reste à faire allez voter massivement le ministre du tourisme Saint-Dupfopana le ministre qui est le président de l'organisation mondiale du tourisme internationalement par là et ce ministre qui a de l'influence qui va apporter une rénovation une plus-value d'avoir le quotidien à Annie Blegroux c'est lui qui va transformer ces campements là en commune parce qu'avant je vous dis même pendant la préhistoire nos parents qui vivaient de la chasse de la cueillette vivaient mieux que ceux qui vivent à Annie Blegroux aujourd'hui mais aujourd'hui la grâce au ministre Saint-Dupfopana vous allez retrouver en tout cas le souris votre souris d'attente chers camarades il faut aller voter Saint-Dupfopana alors on va avancer parce que vous savez il faut qu'on avance j'aimerais parler ici d'un monsieur vous savez comment il était sur l'île c'est à 48 minutes voilà d'un monsieur un instant je vais aller il faut que je bouge ça voilà est-ce que je peux voir ça là voilà vous voyez là vous voyez ce monsieur là un instant s'il vous plaît voilà vous me voyez vous le voyez on est d'accord alors ce monsieur là c'est Eric Tabak le directeur de protocole du président de la République de Côte d'Ivoire le chef de protocole du président de la République de Côte d'Ivoire il est candidat à Kokodi candidat à Kokodi celui-là même quand on le voit on pense qu'on a vu à la Savatara parce qu'il a tous les traits c'est un homme un homme qui a vraiment je dirais qui dégage bon du respect tout simplement un homme qui dégage du respect tout simplement alors Fabrice excusez-moi je vous ai dit Fabrice Eric Tabak est le choix du président de la République à Kokodi j'aimerais dire à tous les militants du RHDP et même ceux qui sont au PPACI ceux qui sont hésitants qui sont ni PPACI ni RHDP mais qui sont là qui sont les candidats neutres des électrones neutres ou libres j'aimerais vous dire tout simplement souvenez-vous de ce que Mel Théodore a accompli comme miracle à Kokodi mais Mel Théodore celui qui a travaillé Mel Théodore celui qui a fait Mel Théodore mais c'est pas quelqu'un d'autre celui-là qui a fait Eric Tabak celui-là qui a fait Eric Tabak qui a fait Mel Théodore quand on parlait de Kokodi à l'époque Kokodi de Mel Théodore voilà ce qu'a fait Kokodi de Mel Théodore donc aujourd'hui j'aimerais vous dire tout simplement ne vous laissez pas distraire par le maire actuel qui utilise sa fille comme un repas non ma fille a Miss Côte d'Ivoire et puis il vient sur TikTok il commence à danser donc sa fille a Miss Côte d'Ivoire ou a été Miss Côte d'Ivoire c'est une référence mais ce qu'on va aller chercher tout le papa de Miss Côte d'Ivoire il va venir diriger la commune du plateau ou la commune de Kokodi si Miss Côte d'Ivoire doit être une référence et à un moment donné il faut qu'on soit sérieux la première dame de Côte d'Ivoire la femme du président de la Sainte-Ivoire elle a toujours reçu la Miss Côte d'Ivoire sans tenir compte de son appartenance politique parce que c'est ça elle représente la femme ivoirienne elle est là pour promouvoir pour plébisciter la femme ivoirienne faire la promotion de nos valeurs féminines donc la première dame n'a jamais fait de distinction quand il s'agissait de recevoir un homme de fille qui arrivaient à se démarquer de la société alors elle a toujours reçu cette dernière là mais excusez-moi Miss Côte d'Ivoire là mais ce n'est pas une doctrine politique ce n'est pas une idéologie politique on ne peut pas utiliser sa fille pour dire que j'avais un candidat voter moi je suis désolé je suis désolé Eric Tabard a fait ses preuves et si la Côte d'Ivoire en paix sur le président va être un homme tranquille c'est parce qu'il y a un chef de protocole qui est compétent qui est opérationnel et ceux qui rèvent beaucoup de temps je viens je vais ouvrir une saison mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Mali la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Burkina la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Niger et la Côte d'Ivoire ne sera jamais le Gabon parce qu'on a Eric Tabard qui gère le protocole d'état qui gère la sécurité du président de la République spéciale dédicace au général à Palois les entourés spéciale dédicace au général Kouyaté de la police nationale spéciale dédicace au général Go Koulibaly qui est à la gare présidentielle au GSP spéciale dédicace au sein d'état majeur des armées à tous ces hommes militaires ces hommes de valeur ces hommes incorruptibles à tous ces hommes de valeur j'aimerais ici les saluer mais je vais ouvrir un chapitre dessus on en parlera chers camarades je vais vous faire écouter ici monsieur Eric Tabard et après je vais pousser ma allocution on va suivre ici monsieur Eric Tabard et après je vais pousser ma allocution mais sachez que Eric Tabard c'est un travailleur il n'a pas eu besoin d'être maire de Kokodi mais ce qu'il a fait à Kokodi déjà là c'est beaucoup ce qu'il a fait à Kokodi c'est beaucoup alors je vais vous présenter ici une vidéo et après je vais pousser ma allocution voilà ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas distraire ce n'est pas une question de clan ce n'est pas une question de communauté c'est une question de développement c'est une question de changement alors c'est quand même on fait un peu de Kokodi je vais vous présenter ici une vidéo et après je vais pousser ma allocution alors on va écouter ici monsieur Eric Tabard très rapidement suivez attentivement voilà suivez frère alors allez dire aux autres allez dire aux autres dans leur partie même on m'appelle que ce soit des aînés au bout d'un moment c'est toi ton père t'as pas mal mon fils on va rien dire mais on t'envoie notre soutien et ça se passe tout ça partout depuis trois ans au début je sais sans rien penser je disais je vais donner ce que j'ai reçu à partir de Kokodi mais renseignez-vous ici on est à Kokodi on ne parlerait que du chat la cité rouge la salle multimédia Eric Tabard la cité marose la salle multimédia Eric Tabard Blokos on fait des cotisations pour le chrétien Eric Tabard Kokodi Village je remets le portail au cimetière Valdoin je retouche l'école maternelle derrière le taux de la Valdoin 2 cité présidentielle sur ma droite le préon qui avait fait Valdoin je l'ai refait Château d'eau derrière il y a le restaurant Terama au passage ma soeur est là je l'embrasse mais je refais le préon à côté le château d'eau il y a ce que on appelle Cicoji on appelle ça Chicago si vous étiez là depuis 68 69 à Kokodi je pense que vous connaissez ce terme c'était Chicago on disait mais là-bas les gens sont allés défecter faire tout ce qu'ils voulaient j'étais assis ici un soir depuis le vice-président donc du conseil syndical et du devoir pour dire grand frère on te cherche partout viens nous aider mais j'ai aidé j'ai enlevé tout j'ai cimenté j'ai repeint et dit ça c'est pour mes parents du frère alors qu'est-ce que j'ai pas dit à vous à Kokodi alors chers camarades ça il s'agit de Kokodi seulement Kokodi seulement et regardez ce qu'il a fait à Kokodi chers camarades alors ça vous dit tout simplement à nos frères de Kokodi voici Eric Tabard parce que c'est comme ça vous faites après c'est pour vous cacher pour aller demander au diable à la présidence non viens pas il faut nous aider viens pas il faut nous aider mais si tu fais de lui un mail est-ce que c'est pas c'est vrai que tu n'as pas créé une connexion toi et lui en le mettant à Kokodi dans la commune de Kokodi est-ce que tu n'as pas créé un inter-échange en toi et lui un contact direct en toi et lui c'est comme ça vous allez faire après pour aller raser le mur le mail de Kokodi actuel là qu'est-ce qu'il fait pour vous arroser les plantes de Kokodi arroser les rumeurs quand il pleut quand il pleut un camion c'est tel qu'il passe pour résoudre les plantes et puis c'est tout dans la même ruelle la route de Saint-Jean lui il arrose ça même il pleut il arrose c'est ça là c'est ça Kokodi voilà des gens qui peuvent vous apporter quelque chose des gens qui peuvent vous aider quelqu'un qui a apporté du président de la république chers camarades mais si vous l'avez pris là c'est que vous avez tout cas vous allez dire la salle d'orée du président en même temps c'est ça la réalité donc c'est des chances qui arrivent à vous et ça ne vous sera pas donné une deuxième fois il faut saisir ces chances là prenez Bitogwa et Pougon Fabrice Aroyon au plateau Kumasi allait renouveler allait dire merci à Bakongo dans les unes parce que lui là c'est merci vous devez dire à Bakongo dans les unes c'est nouveau venant Henri Blecro Eric Tavala on doit le lire au plateau et Kandia Kamara peuple d'Abobo ne vous détournez pas de combat l'enjeu laisse le même parce que ceux là ils n'ont pas qu'en changer ils sont les mêmes dans leur cœur tout est noir la pensée est opaque ne vous laissez pas distraire ne vous laissez pas attendrir il faut aller voter massivement pour Kandia Kamara voter pour l'ERGP c'est ça la réalité donc regardez par exemple la comédie politique regardez votre mail il va vous présenter déjà ici vous allez voir quelque chose et après je pousse pas l'occasion là ici c'est qu'en 7 minutes c'est pas grave alors regardez votre mail regardez regardez maintenant qu'il y a la campagne voilà ce qu'il fait c'est aujourd'hui ça qu'il peut aller ici suivez regardez le mail c'est aujourd'hui ça quand il y a la campagne vous voyez l'élection là franchement on vient mentir aux gens on vient instrumentaliser jouer avec la souffrance la douleur des gens regardez et la rampe est venu dans la lavage le mail lui-même c'est lui qui l'a sa voiture voyez mais il est fort vous êtes fort dans le mensonge vous êtes fort dans la manipulation voilà pour la vérité vous voyez la comédie qui se situe sous vos yeux la comédie qui se situe sous vos yeux là on va trouver les gens dans les maquis voilà on va dans les maquis tu vois des sers aminés il n'y a pas seulement que 8 personnes qui battent dans les maquis lui là il est mère il bat dans les maquis donc c'est lui qui fait la question qu'il a posé là la question qu'il a posé là donc les jeunes là c'est lui qui a fait deux des sous-là à quoi qu'on dit là si Bittoro fait des gens de Yopougon il veut les rangs sous-là donc c'est lui qui fait les rangs sous-là si c'est amoral d'aller dans les maquis pour aller faire campagne lui là il fait quoi là-bas et depuis le mail vous voulez un gabi dans maquis donc c'est aujourd'hui ils en ont maquis vous voyez un peu comment on est sur toi de diligence suivez la vidéo chers camarades suivez c'est de la manipulation tout simplement imaginez-vous un instant le président Ouattara fait éruption à une visite inopinée d'un maquis vous êtes assis comme le président Ouattara mais c'est gâté dans les coins c'est gâté donc ça c'est rien ne vous laissez pas distraire les frères allez voter Eric Tabak il pourrait apporter beaucoup à Cocody allez voter Eric Tabak parce qu'il n'y a pas autre choix que Eric Tabak regardez aujourd'hui la transformation de Cocody qui a été reconnu Cocody là vous parlez de les maires roues de nouveau chou nouveau goudran bouvant la tri tous à la guerre de réveil ils s'appellent Addo c'est pas quelqu'un c'est pas le maire c'est Addo qui a été reconnu tout Cocody les projets qui sont en cours à Cocody là c'est qui c'est Addo c'est pas quelqu'un le cinquième pont qui l'a de Cocody changez-moi en partant avec Benet c'est qui c'est Addo c'est pas quelqu'un donc ne vous laissez pas distraire le bilan de Cocody là c'est le bilan d'Addo et c'est le fils d'Addo qui arrive à vous Eric Tabak donc confiez votre destin à Eric Tabak et vous-même là vous allez m'en dire vous allez me dire comment on a fait ça vous allez me dire c'est que vous allez gagner plus tard vous allez me donner le résultat plus tard alors chers camarades voilà ce que je voulais vous dire que Dieu vous guide que la sagesse vous habite ne vous laissez pas guider par les discours cliniques par les discours ethniques ou ethnocentriques il faut rester focus sur le développement et regarder le président Ouattara et en fonction du travail qu'il a bâti en Côte d'Ivoire là il faut redonner à cette confiance là ce merci là il faut le dire il faut le donner au président Ouattara en votant massivement pour ses candidats c'est une façon de dire merci à Addo vous comprenez que Dieu vous bénisse c'est le kamar Johnny Pacheco Antonio et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao